... Si près du malheur, à Lille, de Michel Quint. Pardon. Bonjour, je suis bien chez M. le Père Noël ? Exactement. Vous y êtes, mais le patron est absent. Parti faire préparer son traîneau, ses rênes, sa rôtre... Bruno Delage a regardé par-dessus son épaule. Une petite fille, pas si grande, solide dans son anorak fuchsia, le visage mangé de grands yeux pâles, une énorme mousse de cheveux blonds, très « little lady » à caractère trempé, avec son menton levé, presque inquiétante de beauté lointaine. Elle était debout, dans le jour gris des hautes fenêtres, parmi une forêt de jouets de seconde main, comme une grande poupée, près de la porte qui donne sur le large couloir ouvert, au milieu de l'ancienne halosucre, au bord d'un port fluvial disparu, où des péniches, des bateaux faisaient commerce autrefois dans le vieux Lille. Commissariat, mairie de quartier, et des salles prêtées aux associations. J'ai bientôt six ans, mais je sais déjà presque lire. En tout cas, Noël écrit sur les tissus dehors, j'ai reconnu. Et comme c'est plein de jouets, j'ai deviné. C'est bien. La grande école n'aura plus grand-chose à vous apprendre, mademoiselle. L'inscription complète est « Noël des petits déshérités ». Vous comprenez ? Le Père Noël organise une distribution spéciale de cadeaux pour ceux qui n'ont pas de famille ou pas de maison. Et vous l'aidez ? Chaque mercredi après-midi. Vous voyez toutes ces caisses sur les étagères ? Je range les jouets qu'il m'apporte avant qu'il lise son courrier, ses commandes, et efface la répartition entre les enfants. Mais mon vrai métier, c'est instituteur. Directeur d'école. Alors, je dois faire une lettre pour demander ce que je veux ? Et dis-moi-tu ? Bien aimable, mademoiselle. Je peux transmettre ta commande. Après, pour la livraison, c'est plus moi qui décide. Si t'as des parents, une adresse, peut-être qu'il vaut mieux que tes cadeaux arrivent chez toi. Comment tu t'appelles, mademoiselle ? Paganel Emeline. On dit ligne. Et toi ? Bruno Delage. Enchanté. Écoute, je vais toujours prendre note de ce que tu désires, et le Père Noël avisera. Bruno a redressé sa carcasse de mal nourri pas très grand. Maigre comme un sang de clous, disait sa mère. Gueule de quichotte. Il a passé une main sur ses cheveux pâles, aussi ras que sa barbe, tiré sur les revers en fausse fourrure de sa Canadienne, puis il a contourné des tables couvertes de joujoux d'occasion, Playmobil, Lego, Nonours, des piles de boîtes pleines de voitures téléguidées, de consoles de jeux vidéo. Il a déniché son cartable et sorti un cahier de brouillon, un bic, histoire de faire semblant. Cette petite sortait d'un bon milieu, habillée ainsi. Cette façon de parler, ce Noël des nécessiteux n'était pas pour elle. Alors, nous disions, pour Lynn Paganel... Une panoplie d'arbitres de rugby. T'es sûr ? Je sais pas si ça existe, les panoplies d'arbitres, hein ? Même d'un autre sport. Le temps que Bruno commence à peine d'écrire la commande sur son cahier, qu'il en mesure le bizarre, il s'est interrompu. A relever la tête, le temps de rien, la salle était vide. Lynn ? Lynn disparut. Lynn Paganel ? Sans penser à pourquoi, il s'est précipité dehors par le couloir, logiquement vers le côté rue des Archives, où, dans la brise humide de novembre, flottait le calico de l'opération caritative lue par Lynn. Personne dans la rue déserte. Est-ce que Lynn avait eu le temps de traverser la chaussée pavée ? D'entrer dans une maison ? Possible. Vite l'autre bout. Pas mieux. Désert aussi le petit jardin public planté de peupliers nus en contrebas du très vieux Pont-Neuf. Mais Bruno s'est trouvé bête, comme d'avoir croisé une femme séduisante et de l'avoir perdue dans la foule. Le mercredi suivant, dernier jour des vacances de Toussaint, dans le glacé du local de la Halle, Bruno aide Agathe, une autre bénévole, à trier les déguisements d'hiver qu'il va falloir nettoyer, réparer, classer par taille. Forcément, il raconte, Lynn, son désir d'un costume d'arbitre, de rugby, s'il vous plaît. Agathe, professeure de couture dans un lycée professionnel, conçoit ses vêtements elle-même. Sur n'importe qui, ses chemisiers aux décolletés retaillés larges, ses robes reprises dans une longue camisole de grand-mère en coton, le fourreau qu'elle s'est cousu une fois avec des bandes velpeaux plus près du corps, c'est pas possible, ni plus minimale, sur n'importe quelle femme de 35 ans, ses deux gaines feraient pouf. Sur elle, c'est de la séduction sans triche. Bruno parlerait même d'élégance. Parce qu'Agathe est bonne fille, capable aussi de passades féminines, les lèvres à hauteur de baisers, un corps à la rubince, brune, douce de trait, la frange au ras des yeux mentalot. Elle connaît la chanson. Et elle a un cœur d'artichaut, elle le sait, ne fait pas mystère que si Bruno voulait bien, mais on la tuerait avant qu'elle a voulu aimer, mais à un point, vous ne pouvez pas savoir. parce qu'elle s'imagine ne pas le mériter. Il est trop bien pour elle. En attendant, elle sert de petite main dans l'opération de collecte de jouets, reprise, ourlet, bouton, coup de fer, toujours avec un sourire de femme comblé, ce qu'elle n'est pas. Je m'en occupe, moi, de la tenue d'armité de la petite. T'inquiète pas. Une pièce unique, ce sera. Six ans, tu dis, hein ? Bon. Et là, tout de suite, je vais te remettre à neuf. C'est-à-dire ? Ton vieux costume de Père Noël, tout mâchuré à force. On le jette, et je t'en refais à neuf. Où elle habite, cette gamine ? De là, en classe ? Encore un peu, on dirait que t'es amoureux. Elle fait plus meur que son âge, et insaisissable. comme les gamines qui en ont déjà trop vu. J'ai vu deux, trois cas chez mes élèves, dérepliés sur eux-mêmes, à cause de problèmes familiaux, pas jolis, jolis. J'aimerais bien rencontrer les parents. Une intuition. Tu la reverras. Elle viendra chercher sa commande. Les habiles-toi. Qu'est-ce que j'ai foutu, ça ? Tu veux que je me mette à poil ? Et pour me faire quoi ? Prendre tes mesures, couillon. Enlève ta Canadienne et relève ton pull. Ça suffira. Je vais pas te violer. Quoiqu'après tout, on pourrait prendre un peu de bon temps, là, non ? Sur ce lit d'amour. Oh, allez, mon Bruno. Sois mon papa Noël. Agathe. Ok. Alors, voyons. Tour de poitrine. Pas mal. T'as des pectoraux. Tour de taille. Oh là là ! T'es goulée athlète. Bon, les cuisses, maintenant. Écarte les jambes. Elle est magnifique. Vous, je n'ai pas pour moi. Je vous laisse ma proposition de menu pour le goûter Noël des sushis, histoire de changer un peu et l'estimation dépend. Jean-Paul ! Jean-Paul ! Jean-Paul ! Sois pas con ! Agathe, je voulais juste manger cru. En sushis, justement. Jean-Paul ! Jean-Paul ! Jean-Paul ! Jean-Paul ! Jean-Paul, écoute. Agathe, prenez mes mesures pour un nouveau costume de Père Noël. Qu'est-ce que tu vas imaginer ? Rien. C'est vos affaires. Juste, je la savais pas aussi vulgaire. Faut que je m'habitue à me compromettre, parce que, comme collègue, je la vois tous les jours au bahu. Elle parlait de ma cuisse, Créta. Et pour se moquer de moi, un canari en est plus musclé. Bon, dis-moi. Tes sushis de Noël, tu... Bruno se tait, d'un coup. Un rideau s'est écarté en face, au premier, sur le visage impassible de Lynn qui fait coucou de la main, et le rideau retombe. Après, dans la nuit un peu sale de la ville embrumée, Bruno éteint les lumières de sa caverne à jouer. Avec Agathe, ils ont bien avancé dans la préparation de l'opération. Mise à jour des listes de bénéficiaires, tri de tout le stock de textiles, nibs de fées et de pirates, frac de magiciens. Agathe a emporté tout ce qui nécessite des retouches. Entre deux, ils ont ri du coup de sang de Jean-Paul, dont il a aussi fallu mesurer la portée. Crise de jalousie ? De quel droit ? Pas question de laisser la vie privée influer sur l'engagement associatif. Ils sont d'accord. Mais Agathe a convenu qu'elle a une liaison empointillée, pas tumultueuse, nerveuse, avec Jean-Paul. Dont on connaît tous le côté épidermique, un rien porté sur l'alcool. Et la générosité. J'ai une histoire avec lui, tu sais. Enfin, une histoire. Empointillée. Et puis il m'a demandé en mariage. Et tu lui as dit quoi ? Ah, que j'allais réfléchir. Mais je crois que je vais accepter. À Noël, tu vois. Un oui comme un cadeau au pied du sapin. C'est pour que je sois amoureuse, non ? Mais je sens bien que je le vois venir, le crépuscule des amants. Puis il faut que je te le dise après tout. Ça dépend de toi en fait. De moi ? Si tu veux de moi, même un peu, une fois par semaine, une fois par mois, une fois l'an, je lui dis non. Je le renvoie aux orties et je t'attends. Tu sais comme dans la chanson. Je serai l'ombre de ton chien, l'ombre de ton ombre. Ne me quitte pas, Bruno. Elle plaisante, sauf que pas vraiment. Bruno s'est contenté de lui sourire, de lui embrasser doucement la joue, ému, troublé même. Il n'est pas un moine, mais les dames et leur trahison, il a besoin de temps avant de s'y frotter de nouveau. Non, Agathe ne connaît pas la traîtresse de Bruno, une italienne de sienne que la distance a fini par lasser après dix ans de romances intermittentes et à la con. Agathe a hoché la tête, rassemblé son ouvrage et elle est partie. Bruno a encore un bon mois de sursis pour accepter son offre. Ce soir, elle va calmer Jean-Paul, le rassurer. Pas la peine d'expliquer comment. Bruno pense encore à la déclaration d'Agathe quand il débouche dans la rue, s'apprête à remonter vers son école et son appartement de fonction, cinq minutes à pied vers la deule canalisée. Et elle est là. Lynn. En anorak fuchsia. Impassible et grave. Presque sévère. Elle allait demander des nouvelles de sa commande. Et puis, elle a vu les lumières s'éteindre. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Oui, la panoplie d'arbitres de rugby. J'en ai parlé au Père Noël, il va s'en occuper personnellement. Surveiller la fabrication de ce cadeau spécial dans ses ateliers. Il parle sans sourire et le visage de Lynn se détend, comme si la réponse de Bruno engageait une dimension vitale de son existence. Merci. Et en même temps, elle penche la tête, le regard de l'autre côté de la chaussée, s'élance à l'instant où Bruno voit surgir trop vite une voiture au coin de la halle. Lynn est déjà au milieu du pavé. Là-bas, une femme laisse tomber son sac. Se précipite, mais elle est trop loin. Bruno voit cette scène immobile et lui seul est en mouvement. Bonsoir, bondir, saisir la petite au passage, rouler sur le trottoir d'en face. Et puis sentir que tout se remet en marche et se relever, vérifier que Lynn est indemne et se faire repousser par la femme qui sert la petite contre elle. Et pendant qu'il se rajuste, étourdi, même pas de réaction devant l'accro à son jean, ni dessous, devant la coupure au genou visible par le trou et le sang qui coule. Il regarde cette femme en manteau matelassé sombre, des cheveux roux foncés aux épaules, cette pouls diaphane, pommettes marquées, lèvres fortes et le semis de son à son nez droit, les yeux d'un gris presque transparent. C'est Bruno, maman. Je travaille pour le Père Noël. Pour le bon Dieu aussi, je crois, non ? Si vous n'aviez pas été là. Merci, monsieur. Je suis la maman de Lynn, Jessie Crespin. Vous voulez monter chez nous ? Il faut nettoyer cette vilaine blessure, vous saignez. Bruno, sans sa chaussure, se noyer de sang et il n'a plus de mots. Il est ému aux larmes par les yeux de Jessie. Foudroyé. Et il obéit. Monte se faire soigner dans la cuisine désuète, formicableux ciel et acier laqué, du petit appartement au plancher blond, à large lame, meublée et modeste. Un logement pour colocation étudiante. Pendant que Lynn regarde la télé au salon, il ôte sa Canadienne, retrousse son pantalon, comprime l'entaille avec un linge, que le sang s'arrête. Et Jessie sort sa trousse de secours, alcool, stéristripe, pansement. Ses tranchées nettes, au-dessus du genou, dans le gras. Il peut plier sans trop de mal. Et ainsi, tout noué de voir Jessie pencher sur sa plaie, sa robe de lénage noire, et cette façon de lever sur lui ses yeux doux, sourire presque. Attention, ça va piquer. Je suis directeur d'école. Célibataire. Pas d'enfant. Jamais marié. Jamais, c'est vrai. Je m'occupe d'une association. On organise un goûter pour les petits démunis et là, on est en train de fabriquer une panoplie d'arbitres de rugby pour Lynn. Vous n'êtes pas obligé. Vous voulez un café ? Oui. Et vous ? Moi ? Vendeuse dans une des boutiques chics, rue de la Monnaie, à deux pas. Des vêtements pour femmes. Et... Si je suis mariée ? Non. J'ai vécu deux ans avec le père de Lynn. Elle porte son nom, Paganel. Bruno la regarde droit. Il attend. Le truc du confesseur marche avec les élèves qui ont un aveu difficile à formuler. Elle s'occupe les mains une minute à sortir des tasses, insucrier, et essaie de se confier à cet homme au jean troué, à la chaussette remplie de sang. Vite, Bruno comprend que ses paroles remplacent aujourd'hui les larmes des mauvais soirs, ici, à la table de cuisine, une fois Lynn endormie. Merci. J'ai fait un BTS vente et mon stage s'est déroulé dans le garage Paganel à Jean Peugeot en Avignon. Deux mois. À la fin, j'ai prolongé et au lieu de faire un rapport nécessaire à mon examen, j'ai fait un bébé avec le patron. Tant pis, c'est 20 ans de plus que moi. Je crois qu'on s'est aimé. Un type bien. Quand on s'est séparés, sans se plaindre, il a payé ma part d'associé dans une boutique de fringues, déjà. Il n'a pas réclamé la garde de Lynn. Pourtant, c'est moi qui l'ai quittée. Par amour fou pour un client. Un jeune architecte de 35 ans, Jérémy Fournier-Latour. Vous connaissez peut-être ? Non ? Pas important. En janvier, il y aura 4 ans que j'ai posé mes valises chez lui. Et 3 mois que je l'ai fui pour ne pas mourir. Je vous embête avec mes histoires. Pas du tout. Il était violent ? Oh, non. Il était pire. D'abord, il vient de la DAS, comme moi. Je ne sais plus comment il a découvert. Et puis, une star de la profession. Beau, intelligent. Et capable de me faire croire que je l'étais aussi. Pour notre première soirée, il m'a invitée à une première du festival dans la cour du palais des papes. Je ne voulais pas y aller. Je n'étais pas à ma place. Le théâtre, je n'y vais jamais, pas l'habitude. En revanche, je devinais la suite. J'en avais envie. Oh, putain, oui. Paganel m'a poussée. Vas-y, on refuse. Pas un bon client. Cocktail, après la représentation avec le tout Avignon, il m'a montré, oui, montré, comme une femme exceptionnelle, une muse, il disait. Il allait construire des maisons comme un couturier dessinerait des robes pour mon corps. Je touchais plus tard. Au petit matin, il m'a baisée dans le parking. J'ai adoré. Deux jours plus tard, je débarquais avec Ligne toute petite dans son duplex du centre-ville. Piscine en terrasse et un luxe. Vous ne pouvez pas imaginer. Le paradis. Trois gros mois, quatre peut-être. Cadeaux, voyages, dîner au champagne, la belle société d'Avignon à mes pieds. Ligne traitée en petite princesse et du sexe à plus savoir quoi. Je ne vivais que de lui. Le premier couac, je me souviens, c'est quand j'ai annoncé le cadeau de rupture de Paganel, une boutique avec mon amie Claudia. J'ai dit, un local en face de la salle Benoît 12, il m'a repris en face de la salle. Claudia, elle a seul au courant de tout. Elle joue au rugby. Ligne l'adore. La panoplie d'arbitres. C'est pour ça. À partir de là, tout s'est dégradé. J'ai accepté l'enfer. La torture permanente a en espéré une mort qu'on ne se donne pas parce que la souffrance est encore jouissance. Elle vient de lui. D'abord, il m'a empêchée d'aller tenir la boutique. Claudia, un casse débrouillé, cette gouine au masse. Qu'est-ce que tu vas vendre des horreurs à des jeunes poufs celluliteuses ? Et puis, le nom, Fanny's. Bravo l'allusion à baiser le cul de Fanny à la pétanque. Tu tiens un claque, ma chérie, ou bien tu payes de ta personne. Ah non. Ensuite, il m'a accusée de le voler et allait réclamer de l'argent à Claudia pour se rembourser. Il en a parlé à un dîner que j'étais kleptomane, mais avec une telle compassion, des baisers, des tendresses. Ma chérie, l'argent n'a aucune importance. Vole-moi autant que tu veux parce que si tu ne me voles pas, je sais que tu n'hésiteras pas à monnayer quelques caresses sans lendemain. On l'a plaint de me supporter malade et j'étais pas grand-chose. Après, il a critiqué les progrès de Lynn. Cette petite est handicapée. Elle n'a aucun vocabulaire. Fais-moi le plaisir de ne pas l'exhiber quand des amis sont chez nous. Et ma façon de m'habiller ne supportait plus. Ma pauvre fille. Non seulement ton comportement social est désastreux. Me montrer avec une voleuse à domine infomane de plus. Tu imagines ce qu'on pense de moi ? Mais traîner une tue le désir en ville, c'est tout simplement un chemin de croix. Je me souviens de ces paroles exactes. Moi, je faisais des efforts. Je surveillais mon accent. J'apprenais le dictionnaire par cœur. Je portais des robes très sexy, des transparences. Je cherchais à plaire à ses fréquentations. Lui, il attendait qu'on arrive au dîner, au cocktail. Et là, il faisait une tête de curé, échangé des regards offensés avec les femmes de ses copains, soupirait, se tenait loin de moi pendant que ces messieurs me mettaient la main en panier. Jessie, t'es bonne, toi. Jérémy, il dit que t'en demandes avec n'importe qui. Et après, à la maison, il m'a redonné de lui faire une pipe pour le calmer. Et un soir... Non, ça, je peux pas. Le pire, c'est que... c'est que je suis pas sûre de le renvoyer s'il sonnait là. À l'instant. Parce qu'elle la retire brusquement, Bruno s'aperçoit qu'il tenait la main de Jessie par-dessus la table, qu'elle gémit comme un chiot qui rêve. Et que le café est froid. Alors il se lève. Elle s'essuie les yeux avec la manche de sa robe. Je dois être affreuse. Et pardon de raconter mes petits ennuis. Non. Merci de votre confiance. Et merci pour les soins. Vous pourriez être infirmière. Et le café, merci. Si... Si un soir, je vous fais des pâtes dans mon logement d'Astite, vous viendrez avec Lynn ? Cinq minutes à pied. Vous pourrez vous habiller à votre convenance, faire des fautes de grammaire, voler tous les livres que vous voulez. Je ne possède rien d'autre qui vaille la peine. Oui, volontiers. Le matin qui suit, en Avignon, le mistral d'hiver aiguise les lignes des façades et des pignons, lime la pierre des remparts. Et les passants remontent leur col. Jérémy, gueule de consul romain, chevelure capricieuse d'artiste hors convention, remet en place celui de son par-dessus soie et moère avant d'entrer chez Fanny. Le timbre de la boutique couvre un instant le clapotis de l'eau brassée par les roues à aubes du ruisseau de l'autre côté de la rue des Teinturiers. Il s'immobilise sitôt passer la porte du magasin au décor minimaliste blanc. Peu de vêtements exposés. Une robe noire jetée sur un ancien prédieu, quelques chemisiers posés sur le cadre, le guidon d'une bicyclette à jante de bois, quelques pulls, d'autres robes ou des jupes, enfouillis dans les tiroirs demi-béants d'une longue et vaste commode laquée de blanc qui sert aussi de comptoir. J'arrive, hein ? Ne partez pas tout de suite avec la caisse, attendez d'avoir payé vos achats. Bonjour, bonjour, le courrier de ces dames. Ça, presque rien aujourd'hui. Allez, au revoir, bonne journée. Je ne vends pas au pervers narcissique. Pervers, comme tu y vas. Sûrement, je mérite le vocable en son exception commune, mais pas le qualificatif de narcissique. Personne mieux que moi ne connaît mes torts, ni l'envie que j'ai de les réparer. Je te vois venir. Pas question que je te donne son adresse. D'ailleurs, je ne l'ai pas. Est-ce que je te demande de trahir votre amitié ? Non. Ce qu'il y a entre vous est sacré. Quand même, sache-le. Vivre sans Jesse, vois-tu, Claudia, n'est impossible. J'en mourrai d'abandon. Tu es complice d'un meurtre si tu ne m'aides pas. Seulement complice ? Mais je ne fais pas les choses à moitié, moi. Fous le camp ou bien je t'assassine direct. Je suis navré. Désolé qu'on en arrive là. Paganel n'a pas voulu donner de nouvelles. Normal, Jesse le tient parce que Lynn est avec elle. Elle peut faire chanter son ex autant qu'elle le veut. Tout cela est bien triste. Sérieusement, Jesse devrait se faire soigner. Oui, je ne veux que son bien. Je l'adore. Allez, lâche cette paire de ciseaux. Je m'en vais. Pas question de mourir poignardé par un pilier de rugby. Demi de mêlée, tu n'y connais rien. Eh bien, je te prends au mot. Tiens, je vais te prouver ma bonne volonté. Tes prochains matchs, c'est où, quand ? À domicile, mon club chez Montpellier, donc le stade de la Mousson dans 15 jours et à Villeneuve d'Aste, début décembre, je crois. Villeneuve, c'est où ? À côté de l'île ? Oh, un peu loin. Je vais essayer de venir à Montpellier, surmonter mon dégoût de tout, mon désamour de vivre. Et sinon, je te souhaite à toi et à ton équipe plein de victoires. Passe une bonne journée, Claudia. En sortant, il froisse dans sa poche la carte postale au beffroi. Les jours suivants, pour Bruno, sont tous des mercredis. Sitôt la classe finit, il accourt à la halle au sucre faire semblant de tenir une permanence élargie. En réalité, il tue le temps, guette le retour de Jessie, refuse même de recevoir des dons en dehors des vrais mercredis. Faudrait pas que Lynn assiste à la collecte de joujoux d'occasion. Parce que la plupart du temps, il va la chercher chez sa nounou, une veuve pas bien vigilante, mère de trois fils désormais au loin, qui survit de garde d'enfance sur le même palier que Jessie. La brave dame laisse la petite aller attendre le retour de sa maman avec M. Delage, l'employé de Papa Noël, comme elle dit, avec des mines de complot. Bruno s'assied, la prend entre ses genoux et ensemble, ils explorent à haute voix des livres pour enfants, des contes, où Bruno suit du doigt les lignes. Peu à peu, Lynn apprend à reconnaître des mots, devance la lecture de Bruno, et il est certain qu'elle se débrouillera seule bientôt. Agathe profite de l'ouverture quotidienne du local pour rapporter les déguisements qu'elle a retouchés. Ça lui libère le mercredi, vu que le mercredi, Jean-Paul a décidé de cuisiner pour elle et de faire son éducation du goût et des autres sens, vu que tout est lié à ce qu'il prétend. Elle en parle en douce, que Lynn n'écoute pas, avec des airs gourmands de passer à la casserole, se faire poêler à les retours et ainsi de suite, qui font hurler de rire Bruno. Pas elle. Elle voudrait tâter d'un autre cuisinier. Sinon, elle gardera Jean-Paul définitivement, par défaut. Tout dépend de Bruno, qui, à ce point de la conversation, change de sujet. D'autant qu'il arrive que Jean-Paul passe aussi donner un coup de main, commencer à diviser les jouets en lots, à les emballer. Il a dit à Lynn qu'il faisait à manger pour le Père Noël et il lui a montré sa batterie de couteaux à sushis. Fatalement, Jessie a fait la connaissance du couple et sympathisé avec Agathe. Ces deux-là se sont trouvés à fleur de peau. Peut-être que Claudia pourrait commercialiser certains des modèles d'Agathe, des pièces uniques d'abord, en attendant d'essayer de produire une ligne de chemisier ou de... Faut voir. Pour l'instant, ce n'est pas envisageable, mais on peut y penser. Quand Jessie aura réglé des problèmes personnels, familiaux, qu'elles préfèrent taire pour l'instant. Jean-Paul n'a rien contre les petites privautés sensuelles consenties par Jessie et Agathe. Les lèvres effleurées, une main basse sur les reins au moment d'un bisou, elle l'exciterait plutôt à les comprendre. Et il est rassuré de sentir la complicité tacite entre Jessie et Bruno, de voir les fois où elle a l'œil plein de ciel d'hiver, où l'instit la prend par les épaules, la réconforte d'un geste. Allez, on n'est pas loin des draps froissés et des grands cris de plaisir. Jean-Paul le pense en ces termes et ça lui calme les inquiétudes amoureuses. Agathe est pour lui. L'autre fois, celle de la prise de mesure, il s'est mépris. Agathe lui a juré il n'y a rien de chez rien entre Bruno et elle. Ben alors, tu vas nous inviter à aller manger ces pâtes ? Les pâtes ? Ah oui, bien sûr, je vous invite. Des pâtes ? Puis quoi encore ? Je vais vous préparer un moussac étoile, pas plus tard que le samedi qui vient, vu que Jessie ne travaille pas le dimanche. Au moins, est-ce que tu as le gaz, Bruno ? Parce que travailler à l'induction, c'est la honte. Oui, j'ai le gaz, j'ai même de la vaisselle. Il faudra juste que tu apportes la batterie de cuisine nécessaire. Et l'affaire est conclue. Jean-Paul, tout à fait inconscient de son incorrection, des coups de coude d'Agathe confuse à un point et de la tête chiffonnée de Bruno. Mais Jessie était ravie. Elle a embrassé Agathe avec des douceurs de romans courtois et un soupir de fiancée impatiente. C'est un grand. Mais oui. Allez, faisons-nous belle et beau. Tout le monde se sont trottés. Et pour un dîner de Gaulle, de Gaulle. Oui, voilà. Peut-être à cause de cette fête à deux confisquée, de la perspective de Jean-Paul envahissant, d'Agathe avec le cul entre deux chaises, jusqu'au samedi, Bruno n'a pas ouvert le local. Or, le mercredi, il va s'en dire. Il a demandé à Jessie l'autorisation de la tente dans l'appartement et de poursuivre avec Lynn l'apprentissage sauvage de la lecture. Sans répondre, rien qu'un regard d'ardoise mouillée, les taches de son soudain plus foncées au lumineux de sa peau de rousse, Jessie s'est contenté de lui confier un double de ses clés. Et chaque soir, assis au formicaciel de la cuisine, les mains tremblantes, ils se sont mis nus. Les enfances, les deuils, les espoirs et les déceptions, les deux frères de Bruno émigrés en Australie, ses parents retraités en Bretagne, ses paresses de poursuivre très loin des études, la famille d'accueil de Jessie après la das, des gens de cœur, pas possible de leur confier le quotidien infernal avec Jérémy qu'elle déballe là, impudique, terrible de lucidité, victime consentante d'un monstre, certaine de se trancher sans hésiter la gorge s'il en exprimait le caprice. Ma seule force est de ne pas retourner en Avignon, de ne pas le revoir. Mais je comprends bien que tu ressens quelque chose pour moi, allez. Si je pouvais, je t'aimerais aussi, tiens. Si tu veux faire l'amour, pourquoi pas ? Mais je ne suis pas vraiment là. C'est comme si j'attendais un seul être, le pire bourreau qu'il soit. Pour l'instant, il faut que tu le saches, je suis vide. Mon corps, je m'en fous, tu peux me prendre si tu veux. Seulement, je subirai comme d'habitude. Tu veux ? Non. J'attendrai que tu te décides, toi. Que tu le veuilles. C'est pareil pour Agathe. Je la laisse me voler des baisers. C'est pas bien grave et puis ça calme les jalousies de Jean-Paul, non ? Oui. Et il tâche de rire. Voilà ce qu'ils se disent le vendredi soir avant de se séparer, la veille du dîner à l'école. Lynn est au lit quand Jessie s'est soudain déshabillée au seuil de sa chambre à passer le fourreau de satin émeraude emprunté à la boutique où elle est vendeuse. Bruno voit bien à quel point Jessie se méprise. Elle se foutrait à poil devant le premier venu pour se flageller. Peut-être, pour conjurer par un rien de pédanterie, il pense à Galaté la statue de marbre qui s'anime pour Pygmalion. Sa poitrine, ses hanches, il pourrait tout dévorer cru. Il se contente de battre des cils. Très élégante. Moi, je n'ai qu'un costard en velours. Noir, c'est héros. Le velours fait fort bonne figure sur la carcasse de Bruno, sur sa silhouette d'aventurier mal nourri. Ces dames pourraient assister à une cérémonie des Oscars avec leur robe d'étoile. Jessie, dos nu et décolleté. Agathe, foutraque dans l'uniforme récupéré et trop étroit d'une fanfare ancienne, jupe plissée et veste croisée à boutons dorés, le tout lacéré aux endroits coquins, demi recousu sur des aperçus de chair interdite. Jean-Paul, à rien de péter les entournures d'un faux smoking arruché pour soirée disco, a gardé son tablier de cuistot toute la soirée. Il s'est surpassé au fourneau. Bourguignon de bison, carpaccio de bison, grillade de bison... Ben quoi ? Le bison, c'est bon. Avec en prime une exhibition de confection magistrale de sushis où ses couteaux ont étincelé. Déjà, avec les whisky de l'apéritif, il était au-dessus de la ligne de flottaison. Bien alors, vous avez eu le tremble ? La tenue du Père Noël est presque prête. Faudra que tu les cèdes demain, Breno. D'accord. Et la tenue d'arbitre de rugby aussi. Oh, quasiment terminée. La petite la trouvera au pied du sapin. Au fait, Jessie, pourquoi l'arbitre de rugby ? Ben, à Avignon, j'ai une amie avec qui je me suis associée pour la boutique, Claudia. Et elle est demi de mêlée. D'ailleurs, son équipe vient jouer au grand stade Pierre Moroy pile dans le huit jours. Ah non ! Ah non, non, c'est vendredi, la veille du goûter de Noël pour les petits. Hum, vous connaissez l'histoire de l'ancien troisième ligne qu'il a perdue ? Les lignes ? Perdue les lignes. Et on peut y assister à ce match ? Des femmes qui jouent au rugby quand même. Ça vaut le déplacement, non ? Elle n'a pas des invitations ta copine ? Bah si, je crois. On y va, nous, en tout cas. Elle nous a mis des places dans la tribune du VIP. Et puis, tu crois qu'on pourrait y aller, non ? Tu veux ? Ah bah ouais ? Lynn a passé la soirée et a déchiffré le petit prince. Les grandes personnes sont comme ça. En Avignon, Jérémy, patelin comme jamais, a demandé à sa secrétaire d'appeler Claudia, de se faire passer pour une voyagiste, de demander à quelle heure devait partir le bus qui conduirait l'équipe de rugby à affronter le Lille-Métropole-Rugby-Club. Magali en avait les yeux ronds. Monsieur va aller au match Silouin ? C'est pour faire une blague, Magali. Ah ! Mettez-le au parleur. Oui, allô ? Allô ? Oui, c'est la voyagiste. C'est juste pour vérifier à quelle heure on vous envoie le bus à l'île-Europe pour vous amener au stade. Ah, l'équipement à l'île-Europe en TGV, on doit arriver jeudi à 13h05. Mais pourquoi il y a un changement ? Prenez-moi un billet dans le même TGV, mais pour mercredi, la veille. Bien, monsieur. Voilà le plan de Jérémy. Il sera à la gare Lille-Europe pour guetter à bonne distance la sortie de Claudia et de ses coéquipières. Ce serait bien le diable si Jessie ne venait pas l'accueillir. Ensuite, il suffira de les suivre. Si ce plan ne fonctionne pas, recours au plan B. Aller au match, repérer Jessie parmi les spectateurs avant de la filer à la sortie du stade. C'est faisable. Elle sera certainement dans un business lounge. Jérémy sera aussi dans une loge VIP discrète. Une place obtenue grâce à des contacts noués au temps où il a participé ici à des journées d'urbanisme pour l'aménagement de friches lilloises. Avant que ne débute le plan Eura Technologies, comme on commençait d'aménager l'ancienne gare Saint-Sauveur, galeries d'expositions, restos, salles de spectacle, près de l'hôtel de ville. « Bonjour, je voudrais vous louer une voiture. Pas tapas l'œil, surtout pas. Quelque chose de passe-partout. » Et puis, pour m'occuper, je n'ai qu'à traîner dans le vieux Lille. Lécher les vitrines des magasins de fringues. Rue Grande-Chaussée, rue de la Monnaie. J'ai même une chance d'y repérer Jessie. Elle ne sait rien faire d'autre que discuter chiffon, cette grue. « Je donnerai ma main coupée qu'elle est retombée dans son ornière de vendeuse. Après, ce sera facile de l'attendre, de la suivre jusqu'à chez elle. Et là, ta ta ta, sonnerie de trompette, devine qui vient dîner ? Ensuite, je lui montrerai qui est le maître du monde. » Il va poser ses bagages dans sa chambre d'hôtel, le plaza, face à la gare de l'île-Europe. Et le voilà à Bagnaudé, aux lisières d'un jour brumeux qui ferment déjà boutique. Il est bien conscient que des femmes brûlant seules leur après-midi, jusqu'au retour de monsieur ce soir, petites cinquantaines et bijoux massifs, le regardent s'arrêter devant Vuitton, Hermès, avec des émois intimes. En d'autres circonstances, il déploierait son charme. Mais pas aujourd'hui où il se doit à sa créature. « Cette putain de salope ingrate de Jessie, une fois que je l'aurai trouvée, je vais lui faire envie, l'exciter et puis me refuser à elle, ou bien la sortir dans un bon resto et lui renverser du vin sur la robe. Chéri, tu n'en feras jamais d'autres. Va aux toilettes ôter cette guenille. Tu finiras le dîner en manteau. Oh oui ! » Il va de la sorte, sans but, achète une paire de jumelles, marche des heures, a envie d'un remontant à la nuit tombée. Il est rue de la Monnaie, pavé et baptiste du XIVe siècle, peut-être, rénové, classé, l'hospice comtesse aussi, fondé par Jeanne de Flandre. Trop tard pour le visiter. Et les vieilles pierres pour anarchie, merci. Son par-dessus est trempé de brouillasses. Il entre dans un baravin, se cale au comptoir, de biais, pour voir dehors. Le hasard et les choses bien faites, on ne sait jamais. Commande un gigondas, ergote sur les domaines, finit par condescendre à un n'importe quoi. Votre verre, monsieur. Si jamais le vin ne vous convient pas, je vous change. immédiatement, Jérémy se précipite vers la porte. 6 euros, monsieur. Tenez. Voilà 20 euros. Vous gardez tout. Hé, il n'y a pas le feu. Vous n'êtes pas d'ici, vous ne dites pas le contraire. Excusez-moi, pardon, il ne faut que... des merdes. Elle est à vous, la Harley. Oui. Je peux m'asseoir ? Oui. J'ai la même. J'ai fait la route 66 avec, il y a quelques années. Bonsoir. Gilles. Jean-Paul. Je vous offre un verre ? Oui. Santé. A la vôtre. Une heure et une bouteille de gigondas plus tard, Jérémy sait tout de Jean-Paul et du Noël des petits pas de chance. Il a même entendu parler d'Agathe et de la demande en mariage. Il s'est présenté. Gilles, dans l'immobilier, fou de Harley. Non, mais... A confessé ce passionné pour le rugby féminin. Moi, je ne connais pas. Je connais un peu le rugby, mais... Vous allez au match demain ? On s'y verra. Dis donc, je t'ai entendu appeler un certain Jesse. Ce n'est pas un bouquin ? Jesse, c'est une fille. Rousse aussi. Tiens, c'est marrant. Moi, je suis prof cuistot. Mais ce que je voudrais, c'est avoir un resto de sushis. Bon, entre nous, Agathe et Jesse se lègent volontiers la pomme. Je ne suis pas contre. Ça pimente la relation avec Agathe. En revanche, il ne faudrait pas que Bruno tente une approche et que ses airs d'ermite sous-alimentés... Jérémy a applaudi à tout. Le jeudi, à l'Île-Europe, il se contente d'observer l'arrivée de Claudia et ses coéquipières du haut d'une coursive sous la grandelle de la gare. Elle est pas mal, cette Agathe. Libérée de la fringue, ça c'est sûr. Elle n'est pas bégueule, c'est évident, à ses abandons du corps quand elle bisoute Claudia qu'elle ne connaît même pas. Elle vaudrait l'entreprise de la piquer à ce primate de Jean-Paul, de la réduire à merci. Jessie est toujours aussi magnifique. La reprendre sera une jouissance. Sa fuite d'Avignon dit assez l'emprise que j'avais sur elle. Il est temps de resserrer les liens. La jouissance commence le vendredi en nocturne quand Jérémy assiste au match dans le stade couvert. A l'aide de ses jumelles, bien à l'abri de sa loge fermée, Jérémy observe, installé plus bas à leur place d'honneur, Agathe, Jean-Paul, Jessie. Et Bruno ? C'est peut-être que lui. Il regarde plus Jessie que les joueuses. De mieux en mieux. Récupérer Jessie alors qu'elle pourrait commencer à regarder ailleurs. Voilà un défi excitant. A la mi-temps, l'île mène 14 à 3 devant Montpellier, deux essais et deux transformations face à un drop de Claudia, cette pétasse fière de ses muscles. Ils guettent leur remontée vers les espaces réceptifs derrière les loges. Ce poste a la porte entreouverte sur les bars et mangent debout. Avec un rien de bol, il peut coincer Jean-Paul au passage. Bien tenté. Parce que Jean-Paul ne peut s'empêcher de discutailler avec l'hôtesse responsable du buffet des amuse-bouches et que les autres, Jessie, Agathe, le laissant argumenter contre les vérines, passent dans le salon de rencontre, Jérémy peut lui taper sur l'épaule. Tu veux venir boire un coup dans ma loge ? Une petite goutte de genièvre, ça va te plaire. T'as une belle descente. Un sushi ? Pourquoi pas. Tu les trouves comment ? Pas mal. Mais les miens sont mieux. Tu en prépares pour le goûter de demain ? Il va falloir que je les goûte pour comparer. Bien sûr. T'as qu'à venir. César, la halosuc, tu sais où c'est ? Oui, je connais. Viens, je vais te présenter les gens dont je t'ai parlé hier. Merci Jean-Paul, mais j'ai pas le temps là, j'ai quelqu'un à voir. À demain. Tu n'as qu'à finir les sushis, le genièvre. Merci. Le lendemain, bien avant le début du goûter, Jérémy reste longtemps dans sa voiture garée au bout de la rue des archives sous un crachin moche. Ses jumelles lui servent encore à mesurer les arrivées. Bruno, Jean-Paul, Agathe, Jessie, Lynn, des troupes de gosses avec éducateurs, des gamins handicapés avec leurs parents, du pathétique merde. À moins le quart, il estime que c'est le moment. Il faut juste trouver une faille chez le cuistot. Sa jalousie, peut-être. et il servira à foutre le bordel. Paniquer, Jessie. Le manipuler va être un pur plaisir. Il rejoint Jean-Paul à travers la foule remuante des gosses qui piaillent et bousculent les alignements de chaises pliantes à l'opposé de l'estrade basse où le Père Noël distribuera bientôt les cadeaux entassés en piles multicolores. Où sont les autres ? Sans doute là-bas, derrière le rideau. Agathe doit faire l'habilleuse pour Bruno. Jessie doit aussi y être avec la petite. C'est le coquin de Jessie, ce demi-portion. Quelle vanité de vouloir me remplacer. Ce serait bien qu'il assiste à la capitulation de Jessie, à son retour au bercail. Tu es un véritable artiste. Ah, t'es là ? T'as eu le champion ? Je suis le plus rapide au nord de la Loire. Tu goûteras après, hein ? La distribution de cadeaux va bientôt commencer. Bruno, en Père Noël, il est gros comme un arancor. Personne n'y croit. Moi, je l'aurais bien fait, mais c'est son association. Faut pas marcher sur les plates-bandes. Ni celles des autres, ni les miennes. C'est ma devise. Un petit genièvre ? Oui. J'ai piqué la bouteille au stade. Mais Jérémy n'écoute plus. Agathe, en robe chasuble bricolée avec des drapeaux flamands et français, est sortie de derrière le rideau, des listes en main. Elle commence à demander qu'on s'installe sur les chaises, qu'on fasse silence. Silence, s'il vous plaît ! Silence ! Le Père Noël ne va pas tarder ! La distribution de cadeaux va commencer. Lynn, le passant premier, t'attends tout près. Jesse arrive à son tour, promène son regard tourtorel sur l'assemblée et se fige, vidé de son sang. parce que Jérémy a fait un pas de côté, bien visible désormais au-delà de la foule qui reflue vers l'estrade. À l'instant où Jérémy sourit, elle a une sorte de grand soupir. Fait demi-tour et repasse en coulisses, tombe dans les bras de Bruno, Père Noël Maigriot qui ne comprend pas d'abord la litanie de Jesse. Il est là ! Il est là ! Qui, mais qui ? Jérémy, il vient me chercher, je ne pourrais pas résister. Je ne sais pas de quoi il est capable. Non, mais écoute, bon, tu vas filer chez moi. Il m'a vu, il ne lâchera pas. Agathe ! Jesse, calme-toi. Ok. T'as qu'à faire le Père Noël à la place de Bruno. Moi, je t'aide et à la fin des cadeaux, quand tout le monde y fond sur le buffet, toi, tu t'enfuis chez Bruno en corps déguisé. Ton mec, il t'attendra et toi, tu seras déjà loin. Toi, Bruno, tu restes ici pendant la distribution, invisible. D'accord. Pour la suite, on avisera. Allez. Bon, tiens. Et ça ? Allez, vas-y. T'inquiète, ça va. Allez. L'échange est fait en deux temps, trois mouvements. Agathe aide Jesse, tétanisée, à passer le costume à peine trop grand, dire qu'elle avait cousu un costume sur mesure pour Bruno. La réconforte, l'embrasse, la frôle, lui chuchote des tendresses qu'elle est trop bien pour ce pervers. Quand le Père Noël entre sur l'estrade, que les enfants se mettent à applaudir, hurlés de joie, personne ne remarque qu'Agathe le soutient, l'aide à s'asseoir, lui lèche un baiser sur l'oreille derrière la fausse barbe. Allez, tiens le cou, ma belle. Tiens le cou. Personne, sauf Jean-Paul qui attrape le bras de Jérémy. Oui. J'ai l'impression que le Père Noël va avoir un cadeau de roi. Ton Agathe, oula, regarde comme elle me prend aux épaules et que je me penche poser mes nichons contre sa joue. Eh ben, mon vieux, voir ma nana draguer Papa Noël en public, je supporterai pas. Question de plate bande à respecter. Si tu veux, je veux lui faire signe que ça suffit. Ne se conduit pas de la sorte devant des mômes. Non mais regarde, elle le caresse en douce. Tu ne peux pas rester à rien faire. Sur l'estrade, Lynn vient recevoir sa panoplie d'arbitres, s'aperçoit avec étonnement que ce vieux barbu en rouge a les yeux de sa mère. Maman, c'est... c'est toi ? Se pétrifie au point qu'Agathe prend le cadeau sur les genoux de Jessie, vite une pression rassurante sur la cuisse, Merci. four le petit paquet enrubanné dans les mains de la petite toute désorientée, la reconduit et se retrouve devant Jean-Paul, écarlate, son couteau assouchi au point qui bondit sur l'estrade. Traîné, tu crois que tu peux faire ta pute avec Bruno sous mes yeux ? Et il gesticule, dangereux, au point que l'assistance gronde, que le Père Noël se lève pour tenter de le raisonner à voix basse. Mais Jean-Paul, c'est moi ? Jessie ? C'est moi ! Quoi, je me mêle ? Et il lui suffit d'allonger le bras pour plonger son couteau en plein cœur de Jessie. Le cri immense d'Agathe fait taire l'assemblée. Bruno, surgit des coulisses et tombé à genoux. Il ôte la fausse barbe du Père Noël. Le gris de ses yeux vire déjà à l'étain. Il soulève le buste de Jessie, la serre contre lui, tandis que Jean-Paul, à gare, regarde son couteau et remue les lèvres. Au bas de l'estrade, Jérémy a les yeux tristes et par-dessus les sanglots de lignes qu'Agathe tente d'éloigner, on entend sa voix d'apitoiement. Tout ça est encore de ta faute, Jessie. C'était Cyprès du malheur à l'île de Michel Quint. Adaptation Sophie-Aude Picon. Avec Alain Rimoux, le narrateur, Florence Lerécaille, Jessie, Dominique Parent, Bruneau, Lucie Boissonneau, Agathe, Jean-Luc Vincent, Jean-Paul, Aurélien Recoing, Jérémy, Elsa Toveron, Claudia. Et avec Marion Douminc, Jonathan Echel, Caroline Breton, Grégory Dutréi, Bruitage, Bertrand Amiel, conseillère littéraire, Caroline Oazana, prise de son, montage, mixage, Jean-Richard Dufour, Lidouine Caron, assistante à la réalisation, Cécile Laffont, réalisation, Sophie-Aude Picon. Retrouvez sur la boutique en ligne du Monde la saison 4 des Petits Polars avec Le Monde et SNCF.